Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, Matin Sport Matin Sport c'est avec vous Mahammar Djoubour, bonjour Mahammar Bonjour On va commencer avec du football, jeunesse sportive de Kabylie, Mouloudia d'Alger C'est le 109ème match entre les deux clubs Ils s'affronteront ce soir à 18h au stade Houssin Aït Ahmed Pour le compte de la mise à jour du championnat de Ligue 1 Oui ça c'est un classique du championnat JSK Mouloudia, une équipe de la JSK qui n'a pas raté sa première sortie Face à Arkbou, le nouveau promu dans un derby Où on aura vu un beau match De l'intensité, des actions Une équipe de la JSK qui marque d'entrée Mais dont les joueurs inconsciemment ont décidé de protéger ce but Donc se mettant du coup en difficulté Arkbou est revenu à la marque La JSK a montré qu'il y avait de la ressource mentale Les joueurs l'ont montré en inscrivant un deuxième but Et je le dis, Arkbou aurait pu égaliser Mais le plus important c'est d'avoir débuté par une victoire Dans un stade flambant neuf Avec 30 000 ou 35 000 supporters présents pour porter leur équipe Et je le rappelle, c'est un stade à l'anglaise Quand je dis à l'anglaise, ça veut dire qu'il n'y a pas de piste d'athlétisme En d'autres termes, il y a une proximité avec le public Qui fait que vous êtes porté Que vous allez vous transcender Redoubler d'efforts pour aller chercher la victoire La JSK l'a montré de fort belles manières On va écouter l'entraîneur adjoint, Farid Zamiti Le moral est beau fixe Tout le monde est prêt, on travaille pour tout faire Et pour gagner ce match Je pense que l'effectif, tout le monde est présent Tout le monde est apte Inch'Allah, il y a un blessé, c'est tout Le double est convoqué Il est avec l'effectif Ici, il est dans l'effectif Ça veut dire que c'est un bon gardien C'est vrai qu'il était le deuxième gardien Ou le troisième gardien Mais l'occasion s'est présentée Il y a des blessés Il y a une occasion Il est là, sincèrement Il a fait un match honnête Il a un bel avenir Même lui et Hadid Inch'Allah Espérons qu'il soit à la hauteur Tout au long de la saison En ce qui concerne la pression C'est notre quotidien On est tout le temps sous pression Il n'y a pas de soucis C'est vrai que le staff a lancé un message aux joueurs Qu'il faut être très calme Parce qu'il y a des moments Il faut être très calme dans le jeu Je pense que les joueurs sont prêts Pour confirmer leur bonne santé Les supporters ont aidés Ils ont été derrière nous De la première minute jusqu'à la dernière minute Vraiment un public extraordinaire Inch'Allah On souhaite qu'il soit plus nombreux encore Inch'Allah On va tout faire pour les satisfaire La question de la pression Ça m'a toujours fait rire Quand vous êtes footballeur Quand vous êtes un athlète de haut niveau Ça fait partie de votre vie la pression Sinon il faut changer de métier Aller dans un métier très calme Ou dans une maison de retraite Tranquille Pas repos Pas de pression Mais la pression Ça fait partie C'est même l'adrénaline C'est ça qui va vous porter C'est cette pression Mais il faut savoir la gérer Il faut savoir Il faut faire en sorte Que ça soit une pression positive Qui va vous permettre De vous dépasser C'est ça Et ça fait partie de la vie D'un athlète D'un footballeur Sinon vous changez complètement Vous faites autre chose Ce qui est sûr C'est qu'en face Le Moudiard d'Alger Alors le Moudiard d'Alger Il y a un problème Bommel n'arrive pas A trouver son équipe type Il y a beaucoup de changements Ce qu'on retiendra C'est qu'Andy Delors Lui a débuté Il a marqué un but Ça c'est bien pour la confiance Troisièmement On a vu une équipe Du Moudiard d'Alger En plus En réaction Qu'en action Ils ont réagi Quand ils ont encaissé Un but contre le paradou Athletic Club Est-ce que ça va être La même chose aujourd'hui Je ne sais pas On verra Sur l'évolution De la rencontre Et le scénario du match Le champion d'Algérie Contraint au nul Dans un match Qui s'est déroulé à huis clos Il faut le rappeler Au stade D'aller la pointe Et bien on verra Cette équipe Du Moudiard d'Alger Ça a manqué d'intensité Ça a manqué de rythme Ça n'y a pas eu De changement de rythme On a vu 20 dernières minutes Or un match de football C'est 90 minutes Ce n'est pas 20 minutes Et c'est ce qui a fait Que le Moudiard d'Alger Était totalement absent Face au paradou Athletic Club Durant 70 minutes On n'a pas vu Le Moudiard d'Alger Alors est-ce qu'aujourd'hui Les joueurs Ou Bommel Va faire en sorte Ou les joueurs Parce que c'est les joueurs C'est eux les acteurs Vont faire en sorte Et bien De donner notre image De ce qu'ils peuvent faire On attendra pouvoir J'ai ce qu'à Moudiard d'Alger C'est un match Qui promet Dans un beau stade Aux joueurs De nous offrir Un beau spectacle Et dans l'actualité Ce matin également Marmol Djobour Du cyclisme Et l'Algérie N'ira pas Au championnat d'Afrique De Nairobi Alors oui Vous le dites comme ça Le championnat d'Afrique Qui est prévu Du 9 au 13 octobre Qui se déroule au Kenya Elle est surprenante Cette décision De la fédération algérienne De cyclisme On va écouter tout d'abord Les explications Du directeur technique national Monsieur Smeril Douzi Pour la participation De nos éléments Au championnat d'Afrique On a attendu Jusqu'à hier soir Pour prendre la décision Définitive Parce que Je vous informe Que le programme Et l'envoi De la confirmation De la tenue De ce championnat d'Afrique A été très tardif Nous étions informés Il y a un mois Et cela a influencé Directement Sur notre programme De participation Vu l'altitude 2200 mètres Et la difficulté Du voyage Parce que je vous informe Qu'il y aura Deux voyages Jusqu'à Nairobi Ensuite de Nairobi A Aldorad 360 kilomètres Soit par route Soit par avion On a l'habitude De dire de bons résultats Au championnat d'Afrique Je vous ai dit Je vous ai dit Que j'ai cherché Que j'ai cherché Je vous ai dit Que j'ai cherché Je vous ai dit Que j'ai cherché L'union cycliste internationale On a pour intervenir Je vous ai décalé Les championnats d'Afrique Pour permettre Aux équipes De mieux se préparer Surtout L'altitude Les effets Secondaires Sur l'état de forme Surtout Après 5 jours Sur le lieu Ou des endroits Plus de 2000 mètres Je me suis dit L'influence Les sanctions Parce qu'on n'a pas Confirmé la participation Alors Vraiment Les explications Les arguments Donnés Par monsieur Douzi Je suis désolé Ça ne tient pas la route Tout d'abord L'UCI A informer Ils étaient informés Depuis le 28 août dernier Et puis il me dit L'altitude Mais il y a un mois Un mois Pour se préparer Vous imaginez Soyons sérieux Deuxième des choses Les déplacements 360 Qui est Alger Alger-Nairobi Je peux lui donner Maintenant le plan de vol C'est très simple à faire Et la deuxième des choses Il me dit On peut pas être pour le déplacement En un mois On prépare un déplacement Les athlètes se préparent Ils savaient très bien Il faut dire clairement Il n'y avait pas de chance D'aller chercher une médaille Et on s'arrête là Les autres arguments Ne tiennent pas la route C'est la deuxième fois Que M. Douzi Aux Jeux Olympiques également Il nous avait un peu Il a voulu Tout le monde Nous mener en bateau Sur certaines histoires Arguments qui tiennent pas la route L'Algérie n'ira pas Et point A la ligne Un mot pour rappeler Que Atal est incertain Pour le Togo Et bien oui Il s'est blessé Avec son club Le club de Cèd Lors Lors de la réception Des Iraniens D'Estagal C'était lundi A Doha Pour le compte De la deuxième journée Il s'est arrêté subitement Au moment d'une accélération Il a tenu sa cuisse droite Il a cédé sa place Au bout de 24 minutes De jeu Participation de Atal Incertaine Et on continue M. Ammar Avec la Champions League Européenne Il s'est arrêté subitement Je pensais qu'il y avait un match Qui avait retenu votre attention C'est pour ça que je n'ai pas intervenu Alors aujourd'hui Il y a deux belles affiches C'est une nouvelle formule La nouvelle formule Fait que c'est d'un groupe Composé de plusieurs équipes Et puis vous jouez une seule fois Avec cette équipe Soit à domicile Soit à l'extérieur Et bien aujourd'hui Il y a deux beaux matchs Arsenal Les Gunners Face au Paris Saint-Germain Une équipe du Paris Saint-Germain Qui a complètement changé de stratégie C'est fini les paillettes Aujourd'hui on revient Plus à une équipe Avec un bloc Beaucoup plus homogène Que à compter Sur les individualités Le dernier départ C'était Kylian Mbappé Arsenal les Gunners Qui rappelons-le Rêve d'aller très loin En Champions League Et puis on suivra Barcelone Face aux Young Boys Pour le reste A suivre Bayer Léberkusen Milan assez Et puis on retiendra Slavan Bratislava Manchester City Voilà pour les affiches C'est très long De toute façon La Champions League Deviendra intéressante A partir des matchs A élimination directe Merci beaucoup Mahmoud Djibour Et certainement demain matin Vous nous donnerez les résultats De tous ces matchs Il est 7h29 sur Algétion 3